Musique Je pense que le fait que nous avons atteint l'objectif, c'est parce que tout simplement, nous avons réuni autour de nos joueurs et autour du staff technique, des dirigeants, qui ont un seul objectif, qui ont une seule réflexion, mais qui ont un seul cœur. Tous nos cœurs, tous les cœurs, dans chacun des cœurs des membres d'ASPOLDA, l'objectif était le même, c'est la montée en national 1. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai tout le temps dit, si nous avons l'unité des cœurs et des esprits, les objectifs sont souvent atteints. Et c'est ça qu'ASPOLDA, quand même, a pu faire. Donc, c'est le moment, je vais profiter de l'occasion pour remercier ceux-là qui sont, comment encore, avec moi. Ceux qui sont, il y a quelques-uns, qui sont absents, pour des raisons professionnelles. Mais je tenais vraiment à remercier ces gens-là. Moi, je crois à ces gens. Aujourd'hui, ici, ASPOLDA est arrivée en national 2. C'est une grande partie à eux, mais aussi aux généreux donateurs qui nous ont accompagnés. Mais je tenais à remercier les membres du bureau. Ils se sont présentés et je pense que les KOLDA qui regarderont ces images-là, les reconnaîtront facilement, parce que c'est des gens qui ont tout donné à KOLDA. Un autre aspect, ASKOLDA était en national 1 en 2006, descendu une année après. Est-ce que les mêmes syndromes ne se passeraient pas ? Et quelle est la politique européenne pour aller vers la lutte ? Oui, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est vraiment de faire un passage éclair même au niveau de la national 1 pour accéder au niveau de l'Union. Et je pense que... Est-ce que vous pouvez revenir sur ASK à Montréal ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ASK à Montréal ? Oui, l'ASKOLDA, effectivement, on a été une fois en national 1 et on est redescendu. Et cette descente-là, je l'ai tout le temps dit qu'elle était anormale aussi. Il faut le retenir. On n'était pas dernier, ni avant dernier. On s'était maintenu. C'est avec les problèmes de WACAM et Stade de Mbou qui avaient conduit ASK à Montréal et je l'ai tout le temps déploré en réunion de comité exécutif. J'ai dit que ça a été malhonnête. Parce que les erreurs en lutte professionnelle, nous, on ne devait pas subir ça. Et aujourd'hui, je peux dire que nous, on avait su maintenir l'équipe. Mais c'est les erreurs des professionnels-là qui ont fait que ASK à Montréal est redescendue. Ça aussi, il faut que les gens retiennent ça. On n'était pas dernier, ni avant dernier. Donc, on avait assuré le maintien. Maintenant, c'était le destin. Dieu peut-être l'avait choisi. On est retourné à la Nationale 2 et on s'est battu. Aujourd'hui, nous devons. Nous voulons vraiment un passage éclair. Parce que aussi, vous savez, les leçons du passé doivent servir pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y avait des erreurs. On fera tout pour éviter ces erreurs-là. Et ces erreurs-là, si nous les avions maintenues, on n'allait pas revenir en Nationale 2. Parce qu'à un certain moment, si j'avais écouté les cols d'Oie, beaucoup de cols d'Oie, Niamadieu n'allait pas terminer la saison. Et je ne suis pas le seul. C'est avec tous les membres d'ASK à Montréal, les membres du bureau qui ont accepté, qui ont compris qu'il fallait continuer à faire confiance à l'encadrement technique qui était là. Et Omar Niamadieu, en ce moment, quand on demandait à Omar Niamadieu qu'on renouvelait notre confiance à Omar Niamadieu, on était cinquième ou sixième du classement. Et on devait faire trois déplacements à l'extérieur. Mais Omar, les membres du bureau, ont redonné leur confiance à l'encadrement technique. Et il nous a sorti de ce tunnel-là. De la sixième place, on est premier. Et ce n'est pas évident parce qu'il y avait trois matchs à l'extérieur. Il fallait aller à Marsasou. Il est parti là-bas, il nous a fait gagner à Marsasou. La journée suivante, on est allé à Cédu, il nous a fait gagner à Cédu. La journée qui a suivi l'autre journée, c'était le terrain le plus hostile pour Aïs Kolda, c'est Belémara. Il est allé gagner le dernier du Folado. Donc, vous savez, si on avait écouté une partie des Coldois, on n'allait pas faire ce résultat-là. Donc, je renouvelle encore une fois. Je peux dire que nous avons quand même, pendant ces années-là, on a acquis une expérience qui nous a permis aujourd'hui de faire confiance à notre encadrement technique. Et ça nous a valu un bon résultat aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !